Mesdames, Messieurs, voici une petite vidéo pour vous expliquer une petite méthode d'analyse de texte. Une méthode d'analyse de texte basique et simple. Il y a d'autres méthodes d'analyse de texte aussi, bien évidemment. Il n'y a pas forcément une bonne ou une mauvaise. Ce qui est important à savoir, c'est que votre lecture méthodique vous permet de construire un état de l'art, de qualité. D'accord ? Si votre lecture n'est pas méthodique, si vous n'avez pas des gris, si vous n'avez pas des fiches, si vous n'avez pas des cartes mentales, n'est-ce pas ? Cela ne vous permet pas de construire une bonne problématique. D'accord ? Ça, c'est important. Alors, toute méthode d'analyse permet de rendre accessible, on va dire, les informations reçues de façon immédiate et de façon efficace. D'accord ? Alors, ici, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on vous propose ? On vous propose les trois étapes suivantes. Premièrement, on numérote. D'accord ? On commence par numéroter les paragraphes. Deuxièmement, on synthétise chaque paragraphe. Et troisièmement, on sort les idées clés de chaque synthèse, c'est-à-dire chaque paragraphe. D'accord ? Si vous voulez, on synthétise les synthèses de chaque paragraphe. D'accord ? Et une fois qu'on a ressorti, effectivement, les idées maîtresses de chaque paragraphe, effectivement, on essaie de voir les différentes étapes dans l'argumentation de l'auteur et trouver une articulation entre ces différentes étapes, n'est-ce pas ? Et, en fin de compte, on construit une carte mentale, on construit la cartographie du discours, n'est-ce pas ? Et finalement, on fait un petit résumé, un petit résumé synthétique de l'ensemble du texte. Alors, à titre d'exemple, voici un paragraphe, effectivement, de l'ouvrage majeur de Durkheim, donc, le suicide. Si on jette un coup d'œil sur la carte des suicides européens, on reconnaît à première vue que dans les pays purement catholiques, comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, le suicide est très peu développé. Tandis qu'il est à son maximum dans les pays protestants, en Prusse, en Saxe, en Danemark, etc. Donc, alors, le résumé, la synthèse de ce paragraphe devient effectivement de dire, en lieu de dire l'Espagne, l'Italie, les pays catholiques, on les rassemble en un seul mot, les pays catholiques, et de l'autre côté, vous avez les pays protestants. Alors, la synthèse de ce paragraphe devient que le suicide des pays catholiques est inférieur par rapport au suicide des pays protestants, est inférieur au suicide des pays protestants. Ça devient notre synthèse de ce paragraphe. Alors, si on reprend un autre exemple, par exemple, toujours dans l'œuvrage de suicide de Durkheim. Alors, néanmoins, cette première comparaison est encore trop sommaire. Malgré d'incontestables similitudes, les milieux sociaux dans lesquels vivent les habitants de ces pays ne sont pas identiquement les mêmes. Bien évidemment, la civilisation de l'Espagne et celle du Portugal sont bien au-dessous de celle de l'Allemagne. Alors, à l'époque, effectivement, on se permettait d'écrire, de se prononcer de cette manière-là. Alors, il peut donc se faire que cette infériorité soit la raison de celle que nous venons de constater dans le développement du suicide. Si on veut échapper à cette cause d'erreur et déterminer avec plus de précision l'influence du catholicisme et celle du protestantisme, la tendance au suicide, il faut comparer les deux religions au sein d'une même société. On est en train de dire quoi ? Il est en train de nous dire qu'il faut réfléchir en termes de toutes choses égales par ailleurs. On ne peut pas comparer des pommes et des poires. Il faut comparer des éléments comparables. Le contexte socio-économique n'est pas le même. Par conséquent, il ne faut pas comparer effectivement deux pays qui n'ont pas le même contexte socio-économique. N'est-ce pas ? Il faut comparer effectivement dans le même contexte socio-économique l'influence de ces différentes religions, à savoir le catholicisme et le protestantisme. N'est-ce pas ? Donc, le contexte socio-économique de ces pays est différent. Pour éviter toute erreur, pour raisonner de façon scientifique, c'est-à-dire pour raisonner en termes de toutes choses égales par ailleurs, il faut préciser au mieux l'influence de ces religions. Il faut comparer celles-ci au sein d'une même société. Mais évidemment, cette condition de raisonnement comparatif est valable, effectivement, toujours. Je veux dire, c'est une condition qui ne s'arrête pas ici, en ce cas de figure, elle est toujours valable. Bref, c'est en tout cas la synthèse, disons, de ce paragraphe. En tout cas, vous avez des différents paragraphes. Paragraphe par paragraphe, vous synthétisez. Première synthèse, deuxième synthèse, troisième synthèse, premier paragraphe, deuxième paragraphe, troisième paragraphe. Et vous allez, par exemple, si vous avez une trentaine de paragraphe, vous avez une trentaine de lignes de synthèse, bien évidemment. Et pour chaque synthèse, vous allez essayer d'extraire, si vous voulez, l'idée maîtresse du paragraphe. D'accord ? Alors, ici, en l'occurrence, l'idée maîtresse, c'est quoi ? C'est que le taux de suicide est déterminé par la religion. Ça veut dire que la religion, R, détermine le taux de suicide. Tout simplement précise, les turquins précisent l'influence des religions sur le suicide. Ou tout simplement, le suicide est déterminé par la religion. Ou la religion détermine, le type de religion détermine le suicide. Ça devient l'idée maîtresse, d'accord ? Alors, l'idée maîtresse de notre deuxième paragraphe, vous voyez, on pourrait, par exemple, faire l'économie de ce principe méthodologique de comparaison. Parce que c'est un principe qu'on connaît et que, voilà, ça ne nous paraît pas très important de l'évoquer. Alors, on pourrait l'évoquer dans notre synthèse ou pas. On peut penser que c'est très important dans le raisonnement de l'auteur ou pas. En tout cas, on ressort les idées maîtresses, bien évidemment. Une fois qu'on a ressorti les idées maîtresses, on essaie de trouver une articulation entre les idées maîtresses. Et grâce à cette articulation, on établit une représentation schématique, une carte mentale, une carte graphique. C'est-à-dire que, de façon visuelle, de façon linéaire ou circulaire, peu importe, en tout cas de façon visuellement, de façon représentative, d'accord ? De façon représentative, on essaie de schématiser la pensée de l'auteur. Alors, à côté de cette représentation schématique, on y ajoute aussi un petit résumé synthétique. Sans quoi, si vous n'arrivez pas à produire ce petit résumé synthétique, cela signifie que vous n'avez pas bien lu, mesdames, messieurs. C'est très important, d'accord ? Il ne suffit pas juste aller chercher, disons, dans l'introduction et la conclusion de votre article, des éléments pour les regrouper et faire semblant de faire une petite synthèse de votre article. Ça ne sert à rien, n'est-ce pas ? Vous devez absolument lire l'entièreté de l'article, faire ce travail méthodique de synthétisation de paragraphe par paragraphe pour bien intégrer votre article, pour bien comprendre votre article, d'accord ? Donc, voilà, c'est la carte mentale, la cartographie du discours. On peut représenter les choses de différentes façons, on peut représenter les choses sous forme de grilles, enfin, tout ça, ça n'a pas d'importance. Chacun, effectivement, a ses propres sensibilités. En tout cas, cette méthode a cet avantage de rendre l'article plus accessible, n'est-ce pas ? De par le fait qu'elle numérote, en fait, chaque paragraphe est synthétise, et après, ressort des idées maîtresses, et finalement, représente les choses sous forme schématique.